Musique Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire la petite vidéo mensuelle sur les sorties du mois d'après donc là on se retrouve pour les sorties du mois de décembre déjà je savais pas trop si j'allais la faire cette vidéo parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup moins de sorties au mois de décembre comme chaque année c'était plutôt au mois de novembre qu'il y a encore eu des sorties et après pour la période de Noël ça se calme énormément mais je trouve qu'il y a quand même quelques petites pépites là qui sortent au mois de décembre et j'avais quand même très envie de vous les partager donc ce sera une vidéo qui sera assez rapide mais voilà j'avais envie de faire un petit peu le point quand même sur ce que j'ai pu repérer pour le mois de décembre alors je vais commencer directement avec une sortie qui me tente beaucoup même si je sais pas encore si je me prendrais la version française ou la version en anglais parce que j'aime beaucoup les couvertures en anglais je sais pas, on verra bien parce que là les couvertures, enfin les livres en anglais ne sont plus disponibles puisque ça a été racheté par une maison d'édition puisqu'avant l'autrice auto-édité donc ça va être disponible que là au mois de décembre aussi donc quasiment en même temps que la version française donc à voir si jamais j'attends ou pas, c'est ce que je prends je sais pas encore enfin bref c'est le livre de Karexa Broadband qui va sortir aux éditions MXM Bookmark donc c'est le serpent et le descendant de la nuit c'est une duologie et cette duologie je l'ai vu passer mais un nombre incalculable de fois là cette année sur les réseaux et sur le booktube notamment anglophone j'ai entendu vraiment que de bons avis sur cette série et sur l'autrice en général donc je suis très contente qu'elle commence à être traduite un petit peu en français alors sachez que normalement les livres de MXM Bookmark ne sont pas forcément trouvables en magasin mais là justement ça fait partie de leurs collections qui vont être disponibles justement dans vos librairies donc vous pourrez les acheter directement en librairie si vous demandez à votre libraire si jamais il les a pas il pourra les commander aussi donc voilà petite information technique alors tout ce que je sais de ce roman et de cette duologie c'est que c'est une histoire de vampire et on nous dit vampire comme humain notre survie dépend de trois règles toujours se méfier, toujours s'accrocher et toujours protéger son coeur on nous dit que dans cette duologie il y a une héroïne combative, un tournoi mortel, des ennemis forcés de s'allier, des clans vampires rivaux beaucoup d'action et une romance slow burn donc une série de romans Tessie et vraiment j'ai trop trop hâte de voir un petit peu ce que ça donne de voir un petit peu ce que Carissa Broadbent peut proposer parce que vraiment je pense que je mets la barre quand même très très haute pour cette série parce que j'ai tellement entendu de bons avis et qu'en plus en ce moment je suis très lecture aux vampires depuis The Love Blood et L'Empire du Vampire là j'ai juste qu'une envie c'est de lire des romans de vampires mais je cherche quand même des romans quand même qualitatifs au niveau vampire parce qu'on a de tout dans les livres de vampires et vraiment là je mets quand même la barre assez haute pour cette série toujours à la même date donc le 6 décembre sort Unhappy New Year de alors il y a 5 autrices donc de Dahlia Blake, de Delinda Dane, de Magali un... un guinbert je suis désolée je sais si je prononce mal, je suis désolée de Lily Blabla et de Morgane Moncomble les 5 autrices ont écrit cette petite histoire ça va se passer le soir de Nouvel An et on va suivre 5 sœurs qui sont en deuil une maison qui brûle et l'amour voilà la petite phrase d'accroche qui est au début je crois qu'à chaque point de vue d'une sœur ça va être une autrice différente à chaque fois donc en fait chaque autrice a écrit le point de vue d'une des sœurs franchement ça peut être très cool moi j'aime bien quand il y a beaucoup de points de vue comme ça et quand c'est une histoire de famille donc ça peut être très chouette je sais pas encore si je le découvrirai cette année ou pas mais en tout cas je me le note quand même dans ma bouche liste ensuite chez les éditions Sabran il va y avoir ce cœur empoisonné de Kayleen Béron qui va sortir donc ça sort le 7 cette fois-ci alors c'est une duologie je crois que c'est classé en young adulte si je dis pas de bêtises n'hésitez pas à me dire si jamais c'est de l'adulte mais je crois que c'est du young adulte alors dans cette histoire on va suivre un vieux manoir un jardin caché une famille énigmatique ils seront la clé du secret de son pouvoir on va suivre une héroïne qui s'appelle Bériseïs qui a un don elle fait croître et s'épanouir toutes les plantes qu'elle touche donc voilà pour le petit résumé moi personnellement ça me tente beaucoup et je pense aussi que c'est à cause de la couverture qui je trouve à des vibes un petit peu à Poison Ivy je sais pas mais avec tout ce truc autour des plantes comme ça moi ça me tente beaucoup j'aime bien en fait ce genre de choses donc je pense que ça peut être très très cool la suite pareil c'est un titre et une série qui va dans ma bouche liste parce que j'ai bien envie de la découvrir alors ensuite on va passer à des suites de séries et il y a pas mal de suites que j'attends énormément alors la première suite je l'attends pas vraiment mais c'est une série de romances je sais pas si je l'attends très mais peut-être en format poche donc ça sortira l'année prochaine mais j'ai noté le tome 2 pour vous au cas où si jamais ça vous intéresse donc il y a le tome 2 de la série Twisted Game de Anna Huang qui va sortir chez Hugo Romand donc là c'est le tome 2 de cette série alors je sais pas si on va suivre des personnages différents à chaque tome ou alors si c'est une continuité je crois vraiment que c'est des personnages différents de ce que j'ai compris un petit peu sur cette série donc voilà si jamais ça vous intéresse ça sort le 6 ensuite il y a que des pépites il y a le 7 décembre et ils vécurent malheureux à jamais de Stéphanie Garber j'ai très 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 hâte d'avoir ce tome 2 surtout que j'ai entendu d'extrêmement bons avis sur ce tome 2 et qu'apparemment il finit avec un bon cliffhanger tout ça mais j'aimerais bien limite me relire le premier tome et comme c'est une série un petit peu un peu féérique un peu avec vraiment une ambiance très particulière je trouve que c'est vraiment ce genre de série qui est parfaite à lire pour les fêtes de fin d'année et j'aimerais bien me relire le premier tome pour continuer avec ce tome 2 justement au moment de Noël donc voilà peut-être que ce sera un petit peu mon goal pour la petite période entre Noël et Nouvel An essayer de relire le tome 1 et lire le tome 2 mais en tout cas j'ai vraiment très très hâte de l'avoir une autre suite que j'attends avec beaucoup d'impatience c'est Curse de Marissa Mayer donc c'est la suite de Gilded j'avais vraiment adoré le premier tome c'est une petite réécriture du conte de Rumpelstiltskin j'ai vraiment passé un excellent moment avec le premier tome je trouve vraiment que Marissa Mayer elle a un don pour tout ce qui est réécriture de conte à chaque fois elle m'embarque dans ses histoires et j'aime beaucoup sa plume et là du coup c'est la suite et fin puisque c'est une duologie donc j'ai vraiment très très hâte de voir comment ça va se terminer j'ai un petit peu peur pour nos personnages je vous avoue j'espère vraiment que ça va se terminer d'une certaine façon mais voilà très très hâte quand même de lire cette suite ensuite il y a le tome 5 de la série Herstopper de Alice Oseman qui va se sortir donc ici on est dans un graphique j'avais lu les 4 premiers aussi j'ai vu toutes les saisons de la série je crois qu'il n'y en a que 2 d'ailleurs enfin bref j'ai vu la série là je suis à jour et du coup j'attends également d'avoir ce petit tome 5 ça sort du coup le 7 décembre si jamais vous ne connaissez pas c'est une histoire contemporaine qui parle d'amour, d'amitié beaucoup beaucoup de thématiques de coming out et vraiment beaucoup de thématiques autour de justement se trouver soi-même à l'adolescence et c'est vraiment très très chouette c'est bienveillant c'est une petite lecture un peu cocooning je trouve un peu cosy et j'ai vraiment très hâte de voir un petit peu ce que va donner ce tome 5 ensuite on va passer au 14 décembre il y a les fantômes de sombre coeur qui va sortir j'ai très très hâte aussi c'est le tome 2 et la fin de cette biologie alors la couverture ils ont gardé la même que la couverture en anglais on est d'accord que la couverture du tome 2 est assez spéciale elle fait assez kitsch donc c'est assez particulier mais franchement c'est pas vraiment pour la couverture que je veux lire cette suite j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome il y avait pas mal de péripéties j'avais beaucoup aimé les personnages et la fin vraiment donne très très envie de lire la suite donc j'aimerais bien terminer cette biologie assez rapidement si c'est pas cette année ce sera tout début de l'année prochaine mais vraiment j'ai très hâte d'avoir cette suite alors ensuite on a la suite d'une série clairement je ne pensais pas qu'on allait avoir ce tome 2 aussi rapidement là donc c'est le tome 2 de la série de TG Clown donc là c'est l'embrasement je sais pas si elle a vraiment un nom de la série le premier tome c'est Les Extraordinaires il est sorti au mois d'octobre si j'ai pas de bêtises donc là on a déjà le tome 2 personnellement je suis à la moitié de ma lecture du premier tome et j'aime vraiment beaucoup c'est une lecture assez fun qui se lit tout seul avec comme d'habitude pas mal de thématiques assez engagées que TG Clown a même partagé dans ses livres dans cette série par exemple le personnage principal souffre de TDAH il est gay il y a des personnes bi il y a des personnes lesbiennes il y a vraiment beaucoup de diversité dans ses romans à chaque fois on a également des thématiques sur comment vivre après la mort d'un proche voilà tout en étant très fun parce qu'on part sur cette thématique des Extraordinaires donc des personnes qui sont capables de faire des choses grâce à certains pouvoirs et on a ce côté un peu super héros qui est amené et notre personnage principal écrit des fanfictions franchement c'est très fun par rapport à ça même s'il y a des sujets justement qui contrebalancent un petit peu tout ça et qui sont plus difficiles à aborder mais qui sont toujours faits avec bienveillance dans les romans TG Clown et c'est quelque chose que j'aime beaucoup donc là c'est le tome 2 sur 3 parce que c'est une trilogie je pensais qu'avec 4 tomes mais non c'est que 3 et j'ai vraiment très hâte parce que là j'aime beaucoup ma lecture je pense pas que ça va se gâcher d'ici la fin de ma lecture du premier tome donc je pense clairement que je continuerai cette série et comme j'avais fait pour le mois d'avant j'avais très envie de vous présenter quelques petites sorties en VO alors là pour le mois de décembre j'en ai repéré que 2 il y a The Only One Left de Riley Sager qui va sortir le 28 décembre alors c'est un livre qui est déjà sorti en grand format moi personnellement j'attendais du coup sa sortie en paperback c'est une sorte de thriller alors si je me souviens bien on va suivre une personne en fait une personne qui a survécu à un massacre il y a des années de ça qui est la seule survivante on va enfin savoir un petit peu ce qui s'est passé grâce à elle puisque quelqu'un va venir lui poser des questions je crois sachant que depuis tout ce temps là elle n'avait jamais rien dit donc voilà j'en sais pas plus mais comme c'est un thriller mystère j'ai pas trop envie de connaître beaucoup de détails avant de me lancer dans ma lecture je n'ai jamais lu de livre de Riley Sager donc comme j'ai entendu beaucoup beaucoup de bien quand même sur ses romans donc j'ai très envie de me faire mon propre avis et franchement c'est celui qui me tente le plus alors ensuite c'est une sortie que j'attends mais en même temps je suis un petit peu dégoûtée parce que pour l'instant enfin des annonces que j'ai vues il y a la sortie du coup du tome 2 de la série Divine Rivals de Rebecca Ross donc c'est Ruthless Vows qui va sortir et en fait le tout c'est que moi j'aime enfin j'ai pas la couverture américaine je crois que c'est l'américaine celle-là et je suis pas très fan de la couverture américaine même pour le premier tome mais là du coup il y a ce livre là qui sort le 26 décembre mais de ce que j'ai vu la couverture que j'ai qui serait l'édition anglaise ne sortirait que le 4 janvier donc pour l'instant j'espère toujours que la date va changer et qu'elle va sortir en même temps que l'édition américaine mais du coup si c'est pas le cas je devrais attendre le 4 janvier mais j'ai trop trop hâte d'avoir cette suite et fin de duologie parce que j'ai vraiment adoré le premier tome une histoire de romantessie avec des rivales on va dire qui vont finir par s'aimer on a un petit contexte de guerre comme ça alors c'est pas le world building est pas dingue mais c'est vraiment basé plus sur les personnages mais la fin du premier tome la fin du premier tome était quand même finissait quand même sur un petit cliffhanger et j'ai très très envie quand même de lire la suite donc c'était vraiment très très bien écrit en plus donc j'ai très hâte de découvrir d'autres titres de l'autrice aussi mais là du coup je voudrais déjà terminer cette petite biologie et j'espère du coup que l'édition que je veux sortira le 26 décembre également comme l'américaine mais c'est pas très grave si jamais ça sort la semaine d'après je vais pas en mourir donc voilà pour la petite vidéo sortie pour le mois de décembre si jamais vous avez repéré d'autres titres n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires j'ai vraiment regardé que les titres qui pouvaient m'intéresser mais je peux toujours en louper donc n'hésitez pas si jamais vous pensez qu'il y a des titres qui pourraient me plaire également comme ça je pourrais les rajouter à ma wishlist donc merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous a plu moi je vous retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo donc en attendant prenez soin de vous merci d'avoir regardé cette vidéo